Mais où est-ce qu'il est ce dossier ? Je n'y comprends rien. Je garde quelque chose à un endroit et les déplace n'importe comment. Et elle fait vraiment tout le temps. Mais c'est quoi cette histoire ? Je garde un truc et elle le déplace n'importe comment. Je ne peux pas garder un truc à un endroit précis, puis elle le déplace pour un autre. Pourquoi ? Allô, chérie ? Comment tu vas ? Sophia, laisse ce que tu fais en ce moment et rentre à la maison. Pourquoi ? Quel est le problème ? J'ai dit, laisse ce que tu es en train de faire et rentre à la maison. Trésor, dis-moi juste quel est le problème. Form, arrête de me poser des questions stupides et rentre à la maison, maintenant ! Pas vraiment l'air sérieux. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ah ! Bébé ? Que s'est-il passé ici ? Faf, arrête de questions stupides. Où est le dossier que j'ai rangé dans le tiroir ? Ah ah ! Un dossier ? Tu ne connais plus ce que c'est qu'un dossier. Le dossier bleu qui était rangé dans mon tiroir. Je ne comprends pas pourquoi, Teg, tu vois quelque chose sur les 10 places de l'endroit où il était classé. Et tu le mets ailleurs, maintenant tu me demandes le dossier. J'ai une réunion, très très bientôt, en fait maintenant. Je dois y assister, j'ai besoin du dossier bleu à l'instant. Bébé, je n'ai vu aucun dossier. Le dossier qui était dans le tiroir, cherchez-le immédiatement, va le prendre où tu l'as déposé. Je le fais. Je vais t'aider à le chercher. Mais c'est quoi tout ce désordre ? Allô ? Que fais-tu ? Nous ne devons pas être en retard. Tu sais que c'est un énorme projet d'affaires. Nous devons être là tout pour la montrer à quel point nous sommes sérieux. Fait, je sais, je sais. Je ne sais pas comment te dire ça maintenant. De quoi s'agit-il ? C'est ma femme, je ne comprends pas quel est son problème. Quand je place un truc en endroit, elle le déplace et ne retrouve plus. Retrouver quoi ? Mais le document ? Le document qui est dans la chemise bleue ? Oui, dans la chemise bleue, oui. Tu as laissé ce dossier dans mon bureau hier. Au moment où je te parle, je l'ai en main. T'es sérieux ? Ok, ok, tu sais quoi ? Je me m'enroute immédiatement dans moi, juste... 15 minutes, je serai là, je serai là. Merci. Bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est... C'est quoi ? Quel est le problème ? Le dossier que je suis en train de chercher dans le bureau de prête. J'ai l'oublié hier dans son bureau. Je ne sais même pas quoi je pensais. Oh, vraiment ? Dans ce cas, tu dois t'excuser près de moi. Oui, pour m'avoir fait d'être mon précieux temps et m'avoir accusé à terre. Femme, mange des excuses. Est-ce que cela va t'ajouter du poids ? Je t'ai dit que je dois... On se voit plus tard. Je suis vraiment en retard. Chérie ? Vraiment désolée. Je n'arrive pas à le croire. Qui est-ce qui m'a fait d'accord maintenant ? Je suis vraiment, vraiment désolée. Désolée. Ma chère, comment va-t-il ? Bien, il va bien. Le médecin a dit qu'il va bien. Il est même déjà de retour à l'école. Les enfants resteront toujours des enfants. Ma chère, c'est vrai, ils le resteront toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Ces excuses ne sont pas nécessaires. C'est moi qui devrais m'excuser. Pour ne pas être venue hier, comme promis. Je suis désolée. Allez, mais tu t'es excusée hier et j'ai compris. Merci. C'est bon. Puis-je te poser une question ? Vas-y. Tu trouves ça difficile de dire à quelqu'un désolé quand tu as fait quelque chose de mal ? Du genre, quand tu sais que tu as offensé quelqu'un ? Pour moi, je ne trouve pas ça difficile de dire que je suis désolée. Surtout quand j'ai fait du tort à la personne. Ce n'est difficile pour personne de dire que je suis désolée. Pourquoi tu demandes ? Tu ne me dis pas ça parce que c'est moi qui te le demande, n'est-ce pas ? Non. Ok. Tu sais, depuis 15 ans que je suis mariée à mon époux, il ne m'a jamais, au grand jamais, dit qu'il est désolée. Même quand il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il ne le dit jamais. Est-ce que tu lui en as parlé ? Je l'ai fait. À plusieurs occasions, nous nous sommes assis et nous en avons à parler. Mais ça finit toujours mal. Je suis désolée pour ça. Et sincèrement, ça commence à affecter l'amour que j'éprouve pour lui. Ah. 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 Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Donc j'ai demandé à Sophia de ranger la chambre et elle m'a ignorée. Donc, si à ce point qu'elle est devenue irrespectueuse, elle s'est fait pousser des ailes maintenant. Non. Je ne tolérerai pas cette injure. Quand elle sera de retour, elle sera qui est le propriétaire de cette maison. Que je suis toujours l'homme, l'homme de ce foyer. Foutez-ce. Mon frère, je veux acheter quelque chose d'ailleurs. Ok, vas-y. Oh, grande soeur, bienvenue. Comment va mon fils ? Il va bien. Il dort dans sa chambre. Ok. Et as-tu vérifié sa température aujourd'hui ? Oui, sa température est normale. D'accord, pas de souci, je vais aller le voir. Ok. Ok, je vais aller le voir. Reviens ici. Hey. Bonsoir, comment tu vas ? Pour qui tu te prends dans cette maison ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire ce matin, avant de sortir ? Je suis fatiguée. Et ferme-la ! Je t'ai dit de ronger la chambre. Et qu'est-ce que t'as fait ? Trésor, si je ne t'ai pas à mesure de ronger la chambre, tu le fais toi-même. Qu'est-ce que tu dis ? C'est... Comment oses-tu me manquer de respect ? Viens-la. La prochaine fois que t'essayeras encore une telle bêtise, t'auras quelque chose de pire que ça. Tu m'as suivie. Tu m'as presque frappée. Si... Si je n'avais pas été assez vigilante, tu m'aurais frappée, tu aurais posé ta main sur moi ? Et je ferais bien pire, si tu dis encore des telles choses. Tu t'étais déjà mise en tête de me frapper, au lieu de chercher à savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas rangé la chambre. Oui, et allô ? Bonjour. C'est le maître de Ralph. Madame ? Ralph a eu un petit accident. Acci... Quoi ? Ralph a eu quoi ? Il a eu un accident. D'accord, donnez-moi quelques minutes, j'arrive. Ok ? J'arrive. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas rangé la chambre. J'ai dû aller voir s'il ne va pas bien et vérifier ce qui ne va pas chez lui. Eh bien, la prochaine fois, tu devras contrôler ton langage. D'ailleurs, j'étais en colère quand tu es rentré. Ça va. Tu es sérieux, là ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Vraiment ? Et qu'est-ce que j'aurais à dire ? Tu es censé dire que tu es désolée. Tu m'as presque frappée. Et je suis ta femme ! Quel genre d'homme frappe sur une femme ? Aucun homme ne frappe sur une femme. Aucun homme ne devrait frapper sur une femme, bon sang. Et toi, tu m'as presque frappé à tort. Tu devrais dire que tu es désolée. C'est désolée, ton problème. Désolée, c'est ton problème. Donc, je n'ai aucun droit d'être en colère. C'est ce que tu me dis. Écoute, écoute. Évite de me provoquer, ok ? Ne me provoque pas. Le mieux, c'est que tu montres à l'étage et... range cette chambre et quand t'auras fini, fais-le-moi savoir. T'as compris ? Ne me dérange pas. Quoi ? Que... Que je parte ronger la chambre ? C'est quel genre de pétit, ça ? Comment est-ce qu'elles peuvent s'élever et bannir l'importation du riz ? Sauf-t-il combien est-ce qu'elles vont me faire perdre ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Aïe. Pourquoi se sont-ils levés et décédés de bannir l'importation du riz ? Pourquoi ? Je te rappelle plus tard. Trésor, c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que tu hurles aussi fort ? Ce ne sont pas ces idiots. Ils ont décidé de... Bannir le riz. L'importation du riz. Bannir l'importation du riz ? Le gouvernement, bien sûr. Qui d'autre peut faire ce genre de choses ? Ils ont annoncé aujourd'hui que... Plus d'importation du riz est tranchée. Alors que j'ai trois conteneurs. Trois conteneurs amers. Sais-tu combien ça coûte ? Des millions. Des millions. Oh, vraiment ? Waouh. Waouh. C'est tout ce que tu as à dire. Waouh. Je ne comprends pas. Que voudrais-tu bien que je dise d'autre ? S'il te plaît, je suis épuisée. Ok ? Oh, ouf. Waouh. Sofia. Quel genre de femme es-tu pour moi ? Je t'ai dit que le gouvernement a banni l'importation du riz. Et je suis sur le point de perdre 100 millions de naira. Et ça n'avait pas l'air de te déranger du tout. Ah ah. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu aimerais bien que je dise ? Je ne comprends pas. J'organise une fête pour toi ? Ou combattre le gouvernement pour toi ? C'est ce que tu dis. Ah ah. Que voudrais-tu que je te dise d'autre ? Quoi d'autre ? Pardon, pardon. Je ne suis pas d'humeur pour ces conneries de causerie nocturne. Je suis rentrée, tu n'avais même pas dressé le lit. Tu étais juste assis là. S'il te plaît, je t'en prie. Bonne nuit. Fasse une bonne nuit. Toi aussi, mauvaise nuit. J'ai dit, toi aussi, mauvaise nuit. Tu vois ? Tu vois une mauvaise épouse ? Je traverse trop de choses en ce moment et je suis sur le point de perdre 100 millions de Naira. Et tout ce que tu as à dire, c'est bonne nuit. Qu'est-ce que c'est censé vous la dire, hein ? Aïe. Toi, tu es une mauvaise épouse. Honte à toi. Honte à toi. Foutais. Nya, 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 nya. Tu n'as même pas dressé le lit. Et, et, tu dis que je suis indifférente. N'importe quoi. C'est de la foutaise. T'as suivi ces gens. Je suis censé faire quoi maintenant ? Mec, c'est foutu. Pourquoi le gouvernement se lève un bon matin et soudainement décide de bannir l'importation du riz étranger ? Sans au préalable informer les importateurs. Beaucoup d'importateurs vont perdre de l'argent à cause de cette décision. T'as dit perdre l'argent ? Je vais perdre énormément d'argent. Je parle des milliers de millions de nairas. Environ près de 100 millions de nairas. Je perdrai vraiment la tête. Je perds mon moyen de subsistance. Comment vais-je faire pour vendre ça ? Comment est-ce que je vais... Eh bien, Donald, je vais te demander de te calmer, ok ? On va trouver une solution à ça. Comment ? Dis-moi, comment ? Calme-toi, d'accord ? Calme-toi. Tu te rappelles de l'affaire immobilière que j'ai lancée il y a quelques mois ? Ça m'a remporté beaucoup de millions de nairas. Tu es sérieuse là ? Oui, sans parler de son restaurant et de son bar. Tu es merveilleux. Tu as vraiment été fidèle envers toi. Oh oui ? Je suis tellement contente pour toi. Merci. Tu as des mains magiques. Oui. Je ne sais pas pourquoi... Ça n'a pas autant marché pour moi. Je suis si malchanceuse dans les affaires. Malchanceuse ? Sérieusement ? Pourquoi est-ce que tu dis des choses pareilles ? Mais c'est ce qu'il se passe. Allé, Gauzy. Oui, nos destinées sont différentes. C'est tout simplement ça. Tu n'as pas pensé que tu es malchanceuse. J'ai d'autres choses. Quoi ? Je planifie ouvrir un hôtel. Et j'ai déjà acheté le terrain. Ce n'est pas vrai. Genre... Attends, attends, attends. C'est le terrain qui est à l'équipe ? Bien sûr. Est-ce que tu te fous de moi là ? Non ! Chérie, tu es vraiment une ultime jolière. Tu peux le redire. Ma chérie, demande qu'on me serve à boire. Vivons à ça. Hein ? Que quoi ? Ça doit se fêter. Demande qu'on me serve à boire. Que je puisse boire. Gauzy, attends un instant. S'il te plaît. Tout ce que tu prends ici, tu dois le payer. Tu sais comment ça se passe. Sérieusement ? Tu as acheté un terrain qui vaut des millions d'euros ? Et tu ne peux pas m'acheter une simple boisson pour que je puisse fêter ça. Moi, ta meilleure amie. Ma chérie, même si je dois te donner un bouchon de whisky, tu vas devoir payer. C'est très bien. Maintenant, si tu veux une boisson, viens à la maison. Nous allons célébrer là-bas. Tu boiras autant que tu voudras, ok ? Vraiment ? Femme d'affaires, pas de souci. Je viendrai chez toi et je m'assurerai de finir toute ta boisson. Merci. De toutes les façons. Est-ce que tu en as parlé à ton mari ? Je ne l'ai pas fait. Je ne lui ai rien dit. Ce n'est pas sans souci. Pourquoi devrais-je le lui dire ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je le lui dise ? Il ne sait même pas que je fais dans l'immobilier. Chérie, tu es mauvaise. Oui. Tu peux garder des secrets pour toute l'Afrique. On dit que le cœur d'une femme est comme un trou noir. Comme un gouffre sans fin. Tu es sérieuse ? Oui, jusqu'à ce qu'il change de comportement. Là, je lui dirai. Comment se fait-il qu'il manque 25 000 Naira dans cet argent ? Trésor ? As-tu par hasard retiré de l'argent ici ? Parce que hier, quand j'ai compté, c'était 120 000 Naira. J'ai donné un peu d'argent à Esther pour qu'elle règle la facture d'électricité. Tu as donné à Esther un peu d'argent pour les... Tu es entrée dans mon sac pour prendre de l'argent ? Vraiment ? Est-ce que tu aurais préféré qu'on coupe le courant ? Quand t'en suis pas, aurais-je préféré ? Comment se fait-il que, sans ma permission, tu es allée dans mon sac prendre de l'argent ? Je ne te comprends pas. Je l'ai utilisé pour un problème commun, non ? Et ça coûte 25 000 que tu me parles de la sorte, c'est-tu combien le gouvernement de toi ? Rapport entre moi et cet argent, hein ? Pourquoi es-tu allée dans mon sac prendre de l'argent sans ma permission ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, je fais dire des bêtises, n'est-ce pas ? Je me fous de comment est-ce que tu le prends. Mais s'il te plaît, n'entre plus dans mon sac pour prendre de l'argent. Est-ce que tu m'as compris ? Si c'est moi qui te le faisais, ça n'allait pas te plaire. Tu peux me dire pourquoi tu me l'as volé ? Ok, maintenant je suis un voleur, n'est-ce pas ? Tu me traites de voleur, maintenant ? Non, cet acte que tu as posé, selon toi, comment est-ce qu'on appelle ça ? Donc, maintenant, je vole. Je vole parce que j'ai pris l'argent dans ton sac et tu me parles n'importe comment. Donald, écoute-moi. Cet acte que tu as posé, je ne comprends pas. Non, mais je suis un voleur. Non, écoute-moi. Je m'occupe d'être un voleur. Là, vo-vo-vo-vo-voleuré, en fait. Donald, écoute-moi. N'ose plus jamais entrer dans mon sac prendre de l'argent. Est-ce que tu m'en comprends ? Bien sûr que je le ferais parce que je suis un voleur. Je suis un voleur. Mais qu'est-ce que c'est ? N'oublie pas que j'ai été aidé à monter cette affaire. Je t'ai donné du cash pour ce business. Je t'ai donné du cash, des millions de cash et taillet, en mesure de monter cette affaire. Attends un instant. Tu n'as pas besoin de le faire dans cette chambre. Va là dehors, prends un micro et annonce-le à tout le monde. Mais je le ferai. C'est l'heure que tu m'as donné de l'argent. Je le ferai. Mais écoute-moi bien. N'entre plus jamais dans mon sac pour prendre de l'argent. Est-ce que tu m'as compris ? Qu'est-ce que c'est que ça ? N'importe quoi. Tu me menaces. C'est quoi ça ? Pouvez-vous l'imaginer ? Je ne sais même pas ce qu'on devrait faire avec l'argent, mais tu entres dans mon sac et tu en prends. Je t'en veux pas, c'est au gouvernement que j'en veux pour m'avoir mis dans cette situation. N'entre plus jamais dans mon sac pour prendre de l'argent. Foutez-ce, je te tourne le dos. Mais casse-moi le pied, non ? Casse ! Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma femme. Elle est comme une épine dans mon pied ces derniers temps. Quel est son problème exactement ? Elle ne me respecte plus du tout. Elle ne me regarde plus en tant que son époux. C'est... À la moindre occasion, elle me crie dessus et elle me pose des questions stupides. Donald, pourquoi fais-tu ci ? Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que je t'imagine ? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte ? Est-elle d'ici le temps ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. En ce moment, ces affaires sont vraiment florissantes. Alors que les miennes vont qu'aller en chute libre au fil du temps. Mais t'en fais pas. Je vais me relever. Bien sûr que tu vas te relever. Tu vas te relever. Et à présent, elle rivalise déjà avec moi en termes d'argent. Quelqu'un que j'ai aidé à monter son affaire. Oui. Ce n'est même pas tout. Je... Je... Lui aussi donner des contacts. Et de bons contacts. Et à présent, parce que j'ai pris un peu d'argent dans son sac pour régler la facture d'électricité. Elle a presque fait effondrer la maison, sûrement. Vraiment ? Les femmes. Hein ? Pourquoi, pourquoi se comporter de la sorte ? Surtout que tes affaires ne vont pas bien actuellement. Elles devraient être en mesure de prendre la charge de quelques petites dépenses et s'en occuper. Tu vois ce que je dis. Tu vois ce que je dis. De toute façon... Voilà, Donald. Qu'en est-il de... Y a-t-il de bonnes nouvelles concernant... l'importation du riz ? J'ai parlé à Fémini hier. Et il m'a dit que la réponse qu'il a eu de gouvernement est que la restriction va mettre long. Et en ce moment même, ils investissent en donnant du soutien aux vendeurs et producteurs locaux. Alors... Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Oh... La 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 la... Hop hop hop... Pam 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 pam... Bienvenue, trésor. Ouais. Femme... J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Femme ? De quoi s'agit-il ? On a fait rencontre des... problèmes financiers en ce moment. Donc, je voudrais que tu t'occupes de... 80% des charges de la famille et de la maison. Jusqu'à ce que les choses reviennent à l'ordre. Tu... Tu veux que je m'occupe des besoins financiers de cette... de cette famille ? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ? Je ne comprends plus le français maintenant. Bébé ? Un instant. Tu veux que je m'occupe des besoins financiers ? N'es-tu pas l'homme de la maison ? Je suis l'homme de la maison. Et puis quoi ? Tu voudrais que... Je prenne les responsabilités de cette maison. Que je m'occupe des besoins financiers de cette maison. C'est comme ça que... Tu... Tu demandes de l'aide à quelqu'un ? Si tu as besoin de mon soutien, tu es censé savoir comment me le demander gentiment. Me parler d'une bonne manière, par exemple. Donc, je dois venir vers toi, les mains jointes. Tu... Supplier. À genoux. Pour que tu prennes les charges de notre famille en ces moments difficiles. Tu ne devrais pas me le balancer au visage, comme ça. Je peux te balancer ça au visage, de la manière dont je veux. J'ai dit que tu n'étais pas obligée de me le balancer de cette façon. Je peux te balancer ça au visage, parce que tu te comportes mal en ce moment. Tu n'as pas besoin de me le balancer ainsi au visage. Si tu veux quelque chose, moi, tu me le demande gentiment. Tu te comportes mal, ma maman. Papa ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends des cris. Ton père et moi ne faisions qu'avoir une discussion. Discuter ? Oui. Mais ça m'avait plutôt l'air d'une querelle. Non. Non. Non, on ne faisait que discuter, n'est-ce pas ? T'inquiète. Fiston, qu'est-ce qui t'emmène ici ? Bien. Esther a servi le dîner. Ok, t'en fais pas. Descends et dis-lui que j'arrive. Je vais prendre mon bas et je vous rejoins très vite. Ok. Vas-y, bref garçon. Maintenant, écoute-moi. C'est toi qui vas m'écouter. Je ne prendrai aucune charge financière dans cette maison. Tu m'as bien compris ? Tu le feras. Foutaise. Notre fils est venu et il a dit que le dîner était servi. Au lieu de lui dire non, tu lui as dit toi, je, je, je. Regarde-toi. Tu veux me faire tomber ? C'est toi qui veux briser mon pied. Regarde, regarde. Cacheuse. Quand tu entends nourriture, nourriture, tes oreilles se tendent. Grosse mangeuse. Va manger, je sais, ta fin. Mais quand on t'entend parler de nourriture, tu, tu te calmes subitement. Je te jure, mec. Je te jure. Écoute. Durant mon dernier voyage, j'ai rencontré ce monsieur. Monsieur Brett ? Bonjour. Sophia ? Comment vous allez ? Je vais bien. Et toi, comment tu vas ? Je me porte bien. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous, vous étiez dans les parages ? Eh bien, je, nous sommes allés voir quelqu'un pas très loin d'ici pour discuter des petites choses. Après, on a décidé de venir se réfléchir ici. J'espère que vous allez payer pour ça. Mais c'est bien. Vous savez ici, la satisfaction du client est notre priorité. Je vois, et tu t'en sors très bien. Merci. La gloire revient à Dieu. Ouais. Alors, avant que je n'oublie, j'ai programmé l'ouverture de ma boîte de nuit dans deux semaines. Une boîte de nuit ? Ouais. Oh, tu vois, Don n'est pas quelqu'un de bien. Et il ne nous a pas parlé de ça. Eh bien, maintenant, vous êtes au courant. L'ouverture est prévue pour le 28 de ce mois. D'accord, d'accord. Ça, c'est super. Où est-ce que c'est situé ? À Highland. Je vois. Le 28, c'est ça ? Oui. Et je vous offre à tous les deux des billets VIP. Vous pouvez même venir avec des amis et bien c'est un billet de soir. D'accord, super bien. Sophie ! Très bien, prenez soin de vous. Je vais vous laisser, je reviens. Merci d'être venu nous saluer. Ah ouais, bien sûr. À plus. On va y aller, bien sûr. Wow, une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Eh, Don de Don. Ça va ? Je vais bien, et toi ? Tu n'as pas l'air heureux. Mon frère, pourquoi est-ce que je serais heureux ? Pourquoi est-ce que je devrais être heureux ? Tu vois mon magasin ? Je n'ai même pas un sac, un sac de riz. Tout est fini, épuisé. Je n'ai pas de marchandises. Même chez moi, le sac de riz que j'avais est fini. Je ne sais pas comment le remplacer. Et qu'est-ce que fait ta femme par rapport à ça ? Cette femme ? Cette femme est une malédiction. Qu'est-ce que va-t-elle faire ? Eh bien, je sors en fait de son bar, actuellement. Je suis allé là-bas pour prendre une bouteille de bière avec Femi. Sais-tu ce qu'elle m'a dit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'elle allait ouvrir sa boîte de nuit le 28 de ce mois. Et... C'était choquant d'apprendre ça venant d'elle. Au lieu que mon ami me le dise à moi. Ouvrir quoi ? Une boîte de nuit. Un instant, c'est... La première fois que j'entends parler de ça. Tu ne peux pas me faire croire que tu n'étais pas au courant de ça. Ta femme ouvre une boîte de nuit et tu dis que tu n'es pas au courant. Je suis sérieux. Je n'étais pas au courant. Attends, t'es sérieux, là ? Hé, chéri. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le soir ? Chéri, ne recommence pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai eu une lente journée. Chéri, chéri, chéri. Sais-tu ce que ce mot signifie ? Tu m'appelles Chéri, mais t'as un esprit malfaisant envers moi. Moi ? J'ai un esprit malfaisant envers toi ? Je ne... je ne comprends pas. Sophia, t'es sur le point d'ouvrir une boîte de nuit sans m'en avoir parlé. Alors que nous restons dans la même maison, dormons sur le même lit en tant que mariée femme. J'allais te le dire. Tu allais me dire ? Tu t'écoutes parler ? Est-ce que tu t'écoutes ? Je ne savais pas que tu pouvais être une telle, tu vois, menteuse. Je vais faire une exception pour ça. Laisse-moi finir. Ouais, je l'ai dit. Tu es une menteuse. Je vais dire quelle forme sensée et raisonnable se comporte de la sorte. S'il te plaît. J'ai pas le temps pour tes jacassements. Oh, je jacasse ? Je jacasse maintenant, hein ? Je suis celui qui jacasse, hein ? Je suis une pire. Pas de problème. Pour qui diable tu te prends ? Hein ? Pour qui ? Donald, vu que j'utilise la manière douce et tu ne veux pas te calmer ? Quitte sur mon chemin, s'il te plaît. Quand j'essaye de faire un mouvement, ne m'arrête pas. Sinon quoi ? Vas-tu encore me frapper ? Donald, j'ai le pouvoir de stopper toutes tes activités. Tu comprends ça ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chérie. Merci. Il n'y a pas de quoi. Papa ? Papa ? Joyeux anniversaire, papa. Merci, fiston. Oh, c'est pour moi ? Oui. Non, je vais l'ouvrir plus tard, ok ? Ok. Joyeux anniversaire, mon oncle. Esther. J'ai t'acheté ça. Oh, wow. Pour moi ? Oui. Merci infiniment, Esther. De rien. Merci. C'est vraiment gentil, Esther. De rien. Allons-y. Merci, hein ? De rien. Doucement. Mes frères, devrais-je solennellement dire que... Que... Allez, Donald, attends, tu nous prêches maintenant ? Peut-être qu'il s'est soudainement transformé en prédicateur. Tu sais que l'alcool peut transformer quelqu'un en tout. Je vais utiliser une autre approche pour... Pour parler. Nous sommes des frères et les gens pensent qu'il s'agit d'autres choses. Surtout quand nous sommes ensemble. Quand une fois discuté, ils pensent que nous avons perdu la tête. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que nous sommes en train de prêcher ici. Ou bien, nous sommes dans une secte de frères. De toutes les façons, de toutes les façons, avant qu'on m'interrompe... On a l'habitude de dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et qu'avec l'espoir, il y a du temps. Et avec le temps, il y a l'argent. Désolé. Même si je suis financièrement fauché, pour le moment. C'est mon anniversaire. Même si le gouvernement décide de bannir l'importation du riz. Et qu'il décide de l'annuler. Nous devons faire quoi ? Célébrer. Célébrer. Ah, mon pote, tu as un esprit. Je suis un fantôme. Je suis content. Je suis aussi content. Parce que tu commences à comprendre tout ce que je te disais. Tu sais, tu peux investir n'importe quoi dans cette vie. Tout ton argent. Mais tu es destiné à le perdre un jour. Alors, tant qu'il y a la vie, tu peux te relever et gagner au triple. Oui. De cet investissement, ce n'est pas important le nombre de fois qu'un homme tombe. Le plus important, le nombre de fois qu'il se relève. Oui. Écoute, mon frère, tu as raison, Kin. En fait, tu, tu mérites une, une autre bouteille, un, un Guinness pour lui. Bonsoir, trésor. Bonsoir. On m'a dit que tu n'as pas payé la boisson que tu as prise au bar aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? On m'a dit que tu as pris trois bouteilles de bière et que tu ne les as pas payées. Alors? Qu'est-ce que ça veut dire, alors? Tu sais que je ne vends pas ma boisson à crédit. Où est l'argent? C'est ce que je demande. Attends que je comprenne. Je suis allé à ton bar fêter mon anniversaire et tu me demandes de payer. Excuse-moi, je t'ai invité? Tu es venue dans mon bar, tu as pris de la boisson et tu ne te déranges pas de payer? Qui fait ça? Je ne m'amuse pas avec mon business, c'est mon argent que je veux, c'est tout, c'est pour ça que je suis là. Tu devrais avoir honte de toi, femme. N'as-tu aucune honte? Honte de quoi exactement? N'est-ce pas, devant toi, en ta présence ce matin que notre fils m'a offert un joli cadeau, un très beau gadget. Et toujours devant toi, ta sœur a sorti son propre argent et m'a acheté un très beau t-shirt. Mais toi, ma femme, ma toute puissante femme, tout ce que tu as fait, c'était de dire « Joyeux anniversaire, bébé ». Tu devrais avoir honte de toi. Tu vois à quel point tu es ingrat? Je t'ai même dit « Joyeux anniversaire ». D'ailleurs, tu ne forces pas les gens à t'offrir des cadeaux. Eh bien, ces trois bouteilles de bière que j'ai bu dans ton bar, c'est ça mon cadeau d'anniversaire. Écoute, ne me provoque pas maintenant. Je ne rigole pas avec mon business. Tu ferais mieux de me payer. C'est quoi ça? Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Comment tu peux venir dans mon bar et prendre des boissons sans même payer? Ce n'est même pas comme si tu avais mis tes actions. C'est quoi ton problème? Eh, un business que j'ai lancé avec mon propre argent. Excuse-moi. Si c'est ton argent, je peux bien te le rembourser. Tu comprends? Mais ça, c'est mon business et je ne m'amuse pas avec. Paye mon argent et c'est tout. Et c'est tout. Je ne m'amuse pas avec. Tu ne peux pas prendre les choses dans mon bar à crédit. Tu m'as compris? Tu vois comment tu m'écris dessus. Tu vois comment tu m'écris dessus. Je sais que ta faim va manger. Excuse-moi. La nourriture est ta seule préoccupation. Paye mon argent, c'est ce que tu te demandes. Ok, il y a le Fofo. T'en fais pas. Il y a les oeufs sur ça. Ça va te calmer et baisser ta colère. Ah ah. Où est-ce qu'il est ce téléphone? Je suis en retard pour la réunion et il n'est nulle part. Euh, Sophia, peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Ça ne va pas sonner. Comment ça, ça ne va pas sonner? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai éteint. Il ne va pas sonner. Sophia, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi t'as fait ça? Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai dit que ça ne va pas sonner et que je l'ai éteint jusqu'à ce que tu me remettes ce que tu me dois. Les trois bouteilles de biais que tu as prises dans mon bar, ok? T'es folle, Sophia. Trois bouteilles? Oui. Depuis là? Oui. Donne-moi mon téléphone. Je ne vais pas te le donner. Rembrousse-moi. Sophia, donne-moi mon téléphone, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Tu ferais mieux de me rembourser mon argent. Est-ce que je m'as compris? T'as pas l'air content. Quel est le problème? C'est ma femme. Et tu l'as rêvé à ta femme. Je pense que ma femme appartient à une secte satanique. Quoi? Ouais. Je pense qu'elle est dans une secte satanique. et c'est ça la source de sa richesse. Comment es-tu au courant de ça? Fred, c'est ma femme. Je connais tout ce qu'elle fait. Hier, c'était mon anniversaire. Mon fils m'a offert un cadeau. Sa sœur, Esther, a fait la même chose. Mais ma femme, même pas un simple biscuit. Et je te rappelle que nous parlons d'un millionnaire. Elle ne me permet pas de toucher à ses richesses. Rien du tout. Je n'ai pas le droit. Tu vois? Es-tu... Es-tu en train d'insinuer que... qu'elle a été avertie ou bien que son mari ne doit pas toucher à ses richesses par sa secte... C'est exactement ce que je dis. Écoute, si tu es spirituellement élevé, tu verras que... en cette période, mes affaires sont ou plus mal, ça s'écroule. Alors que les siennes prennent une vitesse phénoménale. Tu vois ce que je veux dire? Spirituellement, spirituellement parlant, tu verras que cette femme a changé ma chance dans les affaires contre la sienne. Dawn! Je sais ce que je dis, mec. Je sais ce que je dis. C'est une grande accusation que tu fais là. Même si... je vois un peu du vrai dans ce que tu dis, hein. Je t'assure. Je sais ce que je dis. Il me semble que tu as raison. Je sais ce que je dis. Je ne suis pas un gamin. Écoute, cette femme appartient à une secte satanique et c'est la raison pour laquelle elle a réussi son succès ici soudain et sa richesse. Ok. Dawn? Avec tous ces problèmes, quand tu fais, que vas-tu faire pour y remédier? Je sais que je dois trouver une opportunité pour trouver une preuve palpable. Je peux trouver quelque chose dans cette chambre qui atteste le fait qu'elle a rejoint et appartient une secte satanique. qu'elle a rejoint dans cette chambre. Et puis, Sous-titrage MFP. Je le savais, je le savais ! Que fait-elle avec des plumes blanches dans son sac ? Je sais qu'elles ne sont pas des plumes ordinaires. Le feu, le feu, le feu. Qu'est-ce que tu fais dans mon sac ? Pourquoi est-ce que tu l'as ouvert ? Je cherchais mon téléphone. Tu... tu cherches ton téléphone dans mon sac ? Et tu penses que je serais assez stupide pour garder ton téléphone là ? Ou le garder dans cette chambre ? Tu dois vraiment rigoler. Pas de problème, tu peux garder le téléphone. J'ai des plumes. Ouais. Je le savais. Je le savais. Que quoi ? À qui appartiennent ces plumes ? Qu'est-ce qu'elles font là ? Tu ne reconnais plus ta propriété ? N'est-ce pas à toi ? Ma propriété ? Tu es sérieuse, là ? Oh. S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu dois juste payer mon argent. Écoute. Ce sont tes plumes. Tu ne peux pas les nier. Et je sais ce que ça signifie par toi. Mon cher. Je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de travailler. Oh, tu ne peux pas le nier. Je ne sais pas à qui appartiennent ces plumes. Et même si c'est à moi, elles n'ont aucune signification, d'accord ? Grosse menteuse. C'est à toi que tu ne peux pas le nier. Maintenant, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Ouais. Ouais. Je le savais. Ouais. À présent, écoute-moi. Écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu cherches quelque chose, ne pars pas fouiller dans mes sacs. Est-ce que tu m'as compris ? Espèce féticheuse. C'est évident qu'elle fait semblant. Ses plumes blanches doivent vraiment avoir une importance pour elle. Je vais garder un oeil sur elle. Je vais rester éveillé et l'observer, jusqu'à ce que je découvre ce que je cherche. M'enfon je vais Kilpandir, si t'es peau garanti. Je vais faire ça. Je vais même passer. Je vais fyler me pleinement. Je vais me dire. Je vais y пережirant. Je vais regarder. Je vais me dire. Je vais te laisser. Sous-titrage FR ? ... Fred, tu seras choqué. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu sais que ma femme construit un hôtel ? En fait, elle a déjà acheté le terrain qu'elle va utiliser pour ce projet. T'es sérieux, là ? En plus, elle n'en a même pas parlé. Je sais qu'elle ne veut rien me dire. Je sais comment je l'ai découvert. Eh bien, c'était quand je fouillais ses affaires pour trouver des preuves de ses pratiques occultes. C'est ainsi que je suis tombé sur les documents du terrain et avec quelques factures de paiement qu'elle a effectué pour le terrain et les documents de l'hôtel. Attends. Mais qu'est-ce qui donne autant d'argent à ta femme ? Quoi d'autre ? L'argent sale ? Maintenant, je pense que je te crois. Ton argent n'est pas propre. C'est pas propre du tout. Devine ce que j'ai trouvé d'autre. Quoi ? J'ai trouvé des plumes blanches dans son sac hier. Je l'ai confrontée par rapport à ça et elle a nié. Mais je suis sorti avec et je les ai brûlées. Très bien. Que fait-elle avec des plumes blanches dans son sac ? Je ne sais pas. C'est bien que tu les as brûlées. Bien sûr. Je respecte ta prière avant les avoir brûlées. J'ai même très bien prié. Je ne m'en connais plus. J'ai prié en langue hippo. Les femmes. Les femmes. Mon pote. Ce monde tire déjà sa fin. Maintenant, ce sont des femmes qui trempent dans de l'argent sale. Ce ne sont pas elles qui ont dit qu'elles... voulaient l'égalité du sexe. Avec les hommes. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut encore mieux faire. C'est ce qui se passe, non ? Maintenant, elles essayent même de dépenser les hommes. En termes de richesse. Elles veulent l'égalité. Elles veulent l'égalité partout. Même l'argent sale. Bon sang. Bon sang. Incroyable. Ne vous en faites pas quand nous aurons fini. Vous verrez le résultat. La construction d'un hôtel n'est pas une chose aisée. Nous faisons un travail énorme. Oui, mais monsieur l'ingénieur. Oui, madame. Êtes-vous sûr que ce projet sera achevé d'ici quelques mois ? Bien sûr que oui. Vu l'avancée des travaux d'ici deux ou trois semaines, nous aurons terminé. Tout ce dont nous avons besoin, tout le matériel est déjà prêt. Voyez-vous, notre entreprise n'est pas une petite structure. Nous sommes connus dans toute l'Afrique. Nous livrons toujours nos chantiers. D'accord, je comprends. Oui. C'est compris. C'est bien. Sinon, madame, comment trouvez-vous notre travail ? Que pensez-vous de l'avancée des travaux ? Je suis impressionnée. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me connais, non ? Si je venais ici et que je ne t'ai pas impressionnée, ça allait mal barder. Je vous fais confiance, madame. Oui. Je vous fais confiance. C'est bien, je suis contente. C'est merveilleux, merveilleux. Très bien, retourne à l'intérieur et rassure-toi qu'ils finissent tous, s'il te plaît. D'accord, s'il vous plaît, n'oubliez pas de parler de nous à vos amis et collègues. Je le ferai. Je le ferai. Tu n'as pas attention. Merci. Je vais retourner travailler. D'accord. Chérie, tu t'en sors vraiment très bien. Ce projet est vraiment grandiose. Qu'est-ce que tu pensais ? Je suis très bien située. Je suis celle qui supervise ce projet. Ceci est mon projet, donc à quoi est-ce que tu t'attendais ? Chérie, tu vas gagner beaucoup d'argent ici. Je t'assure. Pourquoi est-ce que je ne gagnerais pas beaucoup d'argent ? J'ai beaucoup investi ici. Et je dois tout récupérer, madame. Bien sûr, tu vas récupérer ton argent. C'est vraiment très beau. Je suis tellement fière de toi. Merci. Allez, tape mon 5. Bébé ? Comment tu vas ? Oh, je suis si pressée, mon dieu. Oh. Oh. Tout esprit démoniaque dans ces bacs, ou dans ces bijoux, ou dans cette montre. Je vous chasse. Je vous panne au nom du Seigneur Jésus. Je vous chasse. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Oui ? Hum. Cette bac sur... ton doigt. Eh bien, eh bien, eh bien, pourquoi tu ne l'enlèves jamais ? Parce que j'ai remarqué que même quand tu prends ton bain, même après que tu aies mangé, tu ne le retires toujours pas. Pour rien. Pour rien ? Ouais. Que veux-tu dire ? Je veux dire que, qu'est-ce que cette bac signifie ? Pourquoi est-elle aussi spéciale ? Un point où tu ne l'enlèves jamais. Je veux savoir. Pas du tout. Donc, tu es en train de dire qu'elle est plus importante que ta bac de mariage ? Euh... Qu'est-ce que tu essayes d'insigner maintenant ? Je veux dire, je ne sais pas. Parce que... Tu es en train de tenir à cette bac à ta bac de mariage, alors que moi j'ai toujours la mienne, donc je veux savoir. Je ne t'ai dit pas du tout. S'il te plaît. Excuse-moi, je suis fatiguée. Oh mon dieu. Tu veux dire qu'il n'y a rien... d'anormal, moi je ne fais que... de toute façon, ça va. Où est-ce qu'elle est passée ? Sûrement à sa réunion de secte satanique. Je vais d'abord fouiller toute la maison. Béni sois-tu, toi l'Alpha. Béni sois-tu, toi l'Oméga. Béni sois-tu, toi le Dieu très saint. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toute bonté. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi et que tu continues de faire. Mon dieu est fidèle. Il est un dieu fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Mes ennemis sont exposés. Ils sont exposés grâce à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci tout puissant. Merci parce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Merci mon dieu. Bienvenue frère. Comment tu vas ? Je vais bien. Ta soeur, sa voiture a un problème parce qu'elle est garée dans la cour. Non, ma soeur est à l'étage. Elle est à l'étage ? Oui. A-t-elle dit quelque chose de fâchée ou elle ne se sent pas bien ? Non. Elle est rentrée il y a environ 30 minutes. C'est bizarre. Ok, ok. Je vais aller la voir. Ok. Je vais aller la voir. Ok. 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 Pupi, pourquoi est-ce que tu pleures ? Mon père... Ton père ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort. Comment ça, il est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Était-il malade ? Tu sais qu'il était diabétique. Il était à l'hôpital la nuit dernière. Et il était dans un état critique. J'ai prié, j'ai prié le bon Dieu, mais il ne s'en est pas assenté. Ça, ça pourrait qu'elle a sacrifié son père dans cette secte satanique. C'est très possible. Je lui ai dit que j'allais l'amener à Jérusalem, que je l'ai amenée au Vatican, mais je n'ai rien fait de tout ça. Tout ira bien, ça ira. Tu sais, Dieu seul sait pourquoi des telles choses arrivent. Notre seule consolation maintenant, c'est qu'il ait vécu une bonne vie. C'est un homme bien. C'est un père aimant et vraiment soucieux. Malgré cela, tu l'as sacrifié dans ta secte satanique. Tu es son cœur et démoniaque. Monsieur Donald, êtes-vous réellement sûr de ce que vous me dites à propos de votre femme ? Pasteur, à l'heure que nous parlons, j'ai peur pour ma propre vie. Ma femme a rejoint une secte satanique et je suspecte qu'elle soit derrière la mort de son père. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser votre femme à tuer son père ? Je ne sais pas, des rituels, l'argent sale, je ne sais pas. Vous voulez me dire que votre femme se fait de l'argent sale ? Pasteur, j'ai commencé à suspecter quand je n'avais plus à expliquer la provenance de son argent. Elle est devenue millionnaire juste comme ça. Et moi, qui travaille depuis, mon business a commencé à s'écrôler. C'est là que viennent mes doutes. Frère Donald, ça c'est une accusation extrêmement grave contre votre femme. Pouvez-vous le prouver ? Pasteur, je vous ai dit que je suis là parce que j'ai peur pour ma vie. Tout récemment, son père est mort. Qui sait qui est le prochain ? Ok. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais inviter votre femme. Je voudrais aller jusqu'au bout de cette histoire. Pasteur, s'il te plaît, fais-la venir. Fais-la venir. Et s'il te plaît, surtout n'oublie pas de me mettre dans tes prières parce que je suis le service à mon père. Oui, Donald. Ok. Nous ne pouvons le remettre un autre jour. Pouvons-nous prier maintenant ? Oui. Ok. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu. S'il te plaît, sois forte. C'est toi qui dois atérer ton père, et non l'inverse. J'aurais voulu qu'il soit encore en vie. Il n'avait pas à partir aussi vite. Je comprends. Je comprends. Mais Dieu connaît le meilleur moment pour nous rappeler à lui. Il va tous nous manquer. Je sais qu'il va tous nous manquer. Il me manque tellement. Allez, allez, je comprends. Je comprends. Ok ? Je comprends. Désolée, désolée. Sois forte. Merci. Sois forte. Oh, mon Dieu. Il faut être forte. Moi dans une secte satanique ? Pasteur. Oui. Madame Donald. C'est la plainte que j'ai reçue vous concernant. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous par hasard responsable de la mort de votre défunt père ? Quoi ? Oui. La mort de mon père ? C'est ce que j'ai entendu. Pasteur. Quel est ce genre d'accusation ? Qui est responsable de ça ? Je dois poursuivre cette personne. Écoutez, je vais certainement vous révéler l'identité de la personne qui me l'a dit. Mais s'il vous plaît, d'abord, j'ai besoin d'une réponse à cette question. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous poser une question. Mon mari est-il responsable de ça ? Aussi difficile que ce soit pour moi de le dire, oui, c'est lui. Wow. Wow. Ok. Voyons-le sur cet angle. Supposons que vous n'êtes pas responsable de la mort de votre père. Alors, comment êtes-vous soudainement devenu aussi riche ? Au point où tout le monde autour de vous est si surpris, ainsi que votre mari. Pasteur. Oui. J'ai un restaurant et un bar. Tout le monde est au courant de ça. Et c'est d'ailleurs lui, mon époux, qui a ouvert ce business pour moi. Hmm. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai investi dans le marché du boursier. Hmm. Ça marchait bien, mais au début, j'ai perdu beaucoup d'argent. Oh, non. Oui. Jusqu'à ce que je rencontre ce trader professionnel qui m'a aidée. Oh, d'accord. Oui. Il m'a vraiment aidée. À part le marché boursier, j'ai investi sur plusieurs autres choses en ligne. Et avec le bénéfice obtenu, j'ai acheté cinq parcelles de terre. Et juste après avoir acheté cette terre, une entreprise est venue et elle avait désespéremment besoin de cette terre parce qu'elle était dans un bon site. Alors, je l'ai vendue. Ce sont les affaires. Et je l'ai vendue en montant vingt fois plus élevé que le montant de l'achat. Oh, que j'ai Jésus soit loué. Oui, Dieu soit loué. Donc, j'ai vendu et avec l'argent que j'ai obtenu, j'ai réinvesti. Et c'est comme ça que j'ai commencé que je me suis lancée dans l'immobilier et ça marche vraiment, vraiment bien. Ok. Ok. Est-ce que votre mari est au courant de tous ces investissements que vous avez réalisés? Non, il ne l'est pas. Je ne lui ai pas dit. Je vois. C'est à ce niveau que se trouve le problème. Ok. J'ai aussi un... investi dans plusieurs autres choses. Juste pour dire que je n'ai pas qu'une seule source de revenus, Pasteur. C'est ce que je constate. Oui. Et j'ai dit la vérité sur ça. Tout va bien. Donc, Rafa est allé au lit? Oui. Ok. C'est bien. Je suis fatiguée. Bienvenue. Donald et Jofo, qu'est-ce que tu es allé dire au Pasteur Christ sur moi? Depuis quand est-ce que tu m'appelles ainsi? Donald et Jofo, qu'est-ce que je n'ai pas dit au Pasteur Christ? Tu me demandais depuis quand je ne t'appelle par ton nom? Attends, attends, attends. Tu cries sur moi maintenant? Je ne devrais pas le faire. Je te crierai dessus autant que je voudrais parce que tout ne va pas très bien dans ta tête. Hein? Pourquoi tu allais dire au Pasteur Christ que je suis dans une secte satanique jusqu'à lui dire que j'utilisais mon père pour des rituels? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est toi. C'est toi le problème. Regarde comme tu me crées de faire. Hé, écoute-moi. Que ce soit la dernière fois, la dernière fois que des bêtises pareilles se produisent. Est-ce que tu m'as compris? Parce que si ça se répète encore... Je vais laisser passer pour ça. Qu'est-ce que tu feras? Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me tuer? Je t'ai prévenu. Donc, maintenant, tu me frappes. Hein? Quatre choses. Maintenant, tu me malmènes comme tu veux, c'est ça? Hein? Viens finir ta phrase. Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me frapper? Pas de soucis. Je vais dire au Pasteur. Je vais encore lui dire. Pas de soucis. N'est-ce pas, t'es? Tu verras. Cette fois-ci, c'est ta famille que j'irai voir. Tu feras mieux de dire à ton père de me rembourser ma dot. Parce que je la veux. Foutaise. Quand je parle, tu dis que je parle trop. Alors que c'est toi qui a une fait que me malmener. Regarde, tu m'as même fait mal au bras. Tu m'as même fait mal au bras. Mimouna. 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 Je veux que tu apparaisses maintenant. Donald. Donald. Jésus. Est-elle en train de prier ou elle invoque des puissances maléfiques des ténèbres pour m'attaquer ? Mais c'est la Sainte Bible qu'elle tient en main ? Non. Je ne pense pas que ce soit bien par moi de dormir surcelier avec cette femme. C'est très dangereux. C'est la Sainte Bible. 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 Je me vais l'appeler. Soyez le bienvenu. Bienvenu. Merci, Monsieur Diopho. Je vous en prie, prenez place. Commencez pas de votre femme. La famille se porte bien le rond. Donc grâce à Dieu. S'il vous plaît. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une réunion d'urgence qui m'attendent au bureau à ce moment. Je dois me dépêcher. Je venais juste pour vous remettre ceci. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-le. Lisez-le et faites-moi signe. Je dois m'en aller maintenant. Ok, je vais vous raccompagner. Oh, non, 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 non. Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout ça maintenant ? Trésor, c'est quoi le problème ? Notre loyer est expiré. C'est maintenant que tu le découvres ? Ça est spiré il y a de cela trois semaines. Et maintenant, le bailleur m'a écrit une lettre qui m'a dit que je ferais mieux de payer. Ou il nous enverra en avis d'expulsion. C'est la merde. Pay non, c'est toi qui as l'habitude de le faire. Pourquoi tu parles ainsi ? Ne connais-tu pas ma situation financière ? Tu sais que je ne peux pas payer ça maintenant. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu es censé me soutenir. Tu peux au moins t'en occuper même si c'est la moitié. Tu vois ? Payer en ce moment, c'est un peu difficile pour moi. Que je t'aide à payer le loyer ? Avec quoi ? Mon argent sale ? Tu te rappelles que tu es allée dire au pasteur Chris que je me fais de l'argent sale ? Juste pour être plus riche que toi ? Tu dois payer le loyer parce que je ne peux pas t'aider avec mon argent sale. Alors, toi qui as l'argent propre, utilise ton argent propre pour payer le loyer. Sophia, nous n'avons pas fini. Reviens ici. Sophia, reviens ! Je te parle et tu me tournes le dos, hein ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Reviens ici ! Sophia ! Quel manque de respect. Donc, maintenant je n'ai plus d'argent. Je suis sans moins que rien. Est-ce que tu viens de dire que ton mari t'accuse de faire des rituels ? Très bien, d'accord, merci. Ça, ce sera pour plus tard. Ces filles veulent me tuer. Tu me disais quelque chose ? Tu veux dire que ton mari t'accuse de faire de l'argent sale ? Oui, il l'a fait. Il a dit qu'il ne peut pas expliquer comment j'ai obtenu mon argent. C'est évidemment parce que tu ne lui parles pas de toi. Je ne comprends pas. Cet homme est mon mari. Nous vivons ensemble sous le même toit. Nous dormons sur le même lit. Et jusque-là, j'ai l'impression que nous sommes des étrangers. Pas de communication. Nous ne pouvons même pas jouer ensemble rien. Alors, dis-moi comment j'irais lui dire des choses me concernant. Je comprends. Mais ne penses-tu pas que quelqu'un devrait lui parler afin qu'il change d'avis ? S'il veut changer, il va changer. Mais tu connais mon mari. Il sait qu'il se comporte bien. Personne ne peut rien lui dire et personne n'a rien à lui dire. Particulièrement venant du sexe faible. Son idéal de sexe faible, nous les femmes. Tu es sérieuse ? Je suis très sérieuse. Et cela affecte vraiment votre mariage, n'est-ce pas ? Oui, je sais, ça affecte mon mariage. Mais tu sais quoi ? Ça m'importe peu. Je m'en fous de lui. Je m'en fous même de ce mariage. Les seules choses qui m'intéressent, c'est celles qui me rendront heureuse. Les choses qui me donneront la paix. Il s'agit de Dieu, mon Fils et tous les investissements que je fais. Oui, je comprends totalement, mais je ne suis pas confortable avec le fait qu'ils disent aux gens que tu fais de l'argent sale. Je veux dire, cela pourrait salir ton image ou drastiquement affecter ton business. Calme-toi, détends-toi. Je comprends. Mais crois-moi quand je dis qu'il nous aura plu. Je prie pour ça. Pas dans cette vie. Pas dans la prochaine. Pas même dans la prochaine des prochaines. Fais-moi confiance. Alors, détends-toi. Ok ? Ok. Allons-y. Laisse-moi te montrer ceci. Tu vois, n'est-ce pas ? Yaaaah ! Tu es sérieuse ? Je suis foutu, frère. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas payé mon loyer comme j'étais supposé le faire la semaine dernière. Et cette semaine, mon bailleur m'a demandé de payer d'ici une semaine, sinon il nous mettra à la porte. Fred. Et pourquoi ne pas t'en occuper et payer le loyer ? Mais comment ? Tu n'écoutes pas ce que je dis ? Je n'ai pas une telle somme d'argent. Et alors que vas-tu faire ? Ou alors tu vas attendre jusqu'à ce que le bailleur te donne la vie d'expulsion ? Fred, j'ai parlé à ma femme et elle a décidé de se prendre pour dieu dans ma vie. Alors j'ai décidé de l'ignorer et de chercher l'argent par moi-même. Et de combien est-ce que tu parles ? 1.5 de Naira. Fred, peux-tu me faire un prêt ? Don, tu n'es pas censé me demander ça. Tu es censé connaître que je ne les ai pas. Les affaires ne marchent pas. Je veux dire, toute la marchandise de mon magasin n'ont pas la valeur d'un million de Naira. Tu es censé le savoir, tu es mon ami. Je n'ai rien. Si j'avais, je te l'aurais donné, tu sais très bien. Tu es censé tu für. Tu es censé ça ? Tu es censé la même standing vers 15 jours. Tu es censé ça ? Tu es censé ça ? Tu es censé la base ? Tu es censé être censé assumé de toi . Tu es censé par la destruction ! Tu es censé cela ? Tu es censé���ans. Autant d'argent à la maison. Essayez de me corrompre avec son argent sale. Non, ça ne marchera pas. Bonsoir, trésor. Bonsoir. Dis-moi, tu ne connais pas la route de la banque ou quoi ? Pourquoi venir ici avec une telle dame d'argent ? Ça ne va pas tirer les banquiers à la maison. Non. Il se faisait déjà tard, alors Jésus rentrait avec l'argent à la maison. Non, mais ne t'en fais pas, demain j'irai à la banque déposée, ok ? T'inquiète pas. Dis-moi, qui d'autre sait que tu es rentré avec l'argent à la maison ? Personne. Et cet argent est par quoi ? Désolée, mais ça ne te regarde pas. Sais-tu que je peux te demander de sortir avec cet argent de cette maison à l'instant ? Et pourquoi ferais-tu ça ? Parce que je ne sais pas quoi il va servir. Et je ne sais pas d'où, d'où ça sort. Tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est mon argent. C'est tout. D'accord ? Sophia, je commence à croire que cet argent n'est pas propre. Ok. Fais-tu maintenant des rituels d'argent ? Excuse-moi ? Oui. N'ose plus jamais de ta vie ressortie des bêtises pareilles. Est-ce que tu me comprends ? Parce que la prochaine fois que tu le fais, je te porterai plainte. Pour tes accusations. Je t'en prie, excuse-moi. Salut, bébé. Seule vertu de ma boîte ce soir, c'est là-bas que je suis en train de me rendre. Et c'est maintenant que tu m'en parles. Sophia, pour qui diable te prends-tu dans cette maison ? S'il te plaît, j'ai pas le temps pour ça. Nous en reparlerons quand je serai de retour, ok ? Excuse-moi. Tu me le dis maintenant ? Une boîte de nuit. Gozi. Gozi, si je t'ai demandé de passer, c'est parce que je voulais te parler de quelques choses à propos de ma femme. Et vu l'allure que prennent les choses, je ne vois plus d'avenir dans ce mariage. Ouais. Ma femme se comporte comme une parfaite inconnue. Vraiment ? Ouais. Maintenant, elle fait les choses n'importe comment. Elle se comporte comme si je n'existais plus. Elle sort n'importe comment. Elle fait ce qu'elle veut faire, sans égard ni respect par moi. Elle me parle comme ça, elle me chante. Tu dois parler à ton ami. Parle-lui. Je te le ferai. Je vais lui parler, je te le promets. Ne t'en fais pas. Autre chose dont je voudrais te demander. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la source de richesse de ma femme ? Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est le restaurant et le bar. Parce que je sais que ce n'est aucun d'eux. Comment penses-tu que je le saurais alors que toi-même tu ne le saurais ? Parce que c'est ta meilleure amie. Et je pense qu'elle se confie à toi. Eh bien, je suis désolée, mais je ne sais pas. Mec, t'es allé épuisé ? T'as une mauvaise mine ? Je suis juste stressé, mec. Qu'est-ce qui t'est stressé ? Tout, tu vois. Ma femme, mon business, mes créanciers. Tout me donne envie. De perdre la tête. Mon pote relaxe. Ok ? La vie est une grosse arnaque. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester concentré. T'es arrivé à mon magasin ces derniers temps. Je suis sûr que ta vie comme c'est vide. Vide ? Je ne sais vraiment pas où commencer en ce moment. Comment est-ce que je fais pour commencer à zéro ? Comment ? Don. Je comprends ce que tu ressens. Je ne pense pas que tu comprends. Je ne pense pas. Et maintenant, je vais rentrer et rentrer avec qui ? Cette parfaite inconnue ? Qui dit être ma femme ? Je... je suis... Don. Calme-toi. Tu... Tu perds la tête ? Bien sûr que je perds la tête. Je perds la tête. C'est ce qu'il ne faut pas en ce moment avec moi. Je perds la tête. Je perds la tête. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Frère, l'avocat était ici. Il m'a demandé de te donner ceci. Merci. D'accord. Merci. 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 Monsieur ? Comme je le disais plus tôt, votre mari a déjà versé l'argent ce soir. Et j'ai déjà transféré tout cet argent dans votre compte. Et je vais m'arrêter à votre bureau demain matin afin de récupérer le reçu que je dois lui donner. Allô, madame? Vous êtes là? Sophia! Sophia! So... Sophia! Sophia! Qui est le bailleur de cette maison? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends rien, n'est-ce pas? Je veux savoir qui est le bailleur de cette maison! S'il te plaît, je ne te comprends pas. Ah, ah! Ça veut dire quoi? Qui est le bailleur de cette maison? Tu ne connais plus ton bailleur? Oh, oh, donc, parce que je connais le bailleur, tu me lances sur le visage. Balance-le sur mon visage. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu traites avec Maitrata? Je ne te comprends pas. S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, tu ne sais pas de quoi je parle! Tu ne sais pas de quoi je parle maintenant! On te remettra taille, toi, tu ne sais pas. Tu vas comprendre, tu sais ça? Et je te ferai comprendre. Je te ferai comprendre. Tu as compris? Tu comprendras. Tu ne sais pas de quoi je parle. Pas de problème. Tu dis que tu ne connais pas. Pas de soucis. Tu finiras par comprendre. Pourquoi papa est en colère contre toi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est tendu, et c'est pour ça qu'il se met en colère. Mais il a dit... Ah! Prends ton repas. Mets ça dans ta bouche. Reprends une autre bouchée. Je n'en reviens pas. Ta femme a acheté la maison dans laquelle vous vivez. Et c'est à elle que je pèle le loyer depuis deux ans. D'où Jésus? Quelle genre de femme as-tu dit qu'elle était? Tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te disais? Cette femme savait à quel point j'étais financièrement en difficulté. Mais elle m'a regardé vendre ma voiture pour... Payer le loyer de la maison. Et elle s'attend... Que je sois sous le même toit qu'elle... Impossible. C'est... C'est incroyable. C'est même inimaginable. Un homme... Qui vit dans la même maison que sa femme. Paye le loyer depuis deux ans. Sans savoir que le... Le même bailleur, je dirais la bailleuresse, est en effet sa femme. Quand je lui ai demandé de m'aider à payer le loyer, Pour qu'on ne se fasse pas expulser. Elle m'a tout simplement ignoré. Elle était saine et... Impertubable. Sans savoir qu'elle... Qu'elle était en effet... Derrière, derrière tout ça. Tu te rends compte? T'as vendu ta voiture pour une bêtise. Pour rien. Mais... Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Donald. Comment va votre famille? Elle se porte bien. Ça n'a pas l'air convaincant du tout. De toute façon, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. J'ai appris que vous voulez demander le divorce. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, pasteur. Puis-je vous demander... Pourquoi, monsieur Donald? Pasteur. Je... Je ne la considère plus comme femme. Est-ce que c'est à cause de ce que vous m'avez dit la fois dernière que votre femme appartiendrait à une société secrète, qu'elle a de l'argent, de l'argent sale, etc? Pasteur, tout ceci est de côté. Ok. Je ne connais plus du tout ma femme. Nous vivons comme... comme des inconnus, des... des étrangers. Je suis... fatigué. Je veux juste continuer ma vie. Ah. À ce point-là, je voudrais vous conseiller... d'aller à la maison tout de suite et dire à votre femme que vous êtes désolé. Pourquoi je ferais ça? Monsieur Donald, il ne s'agit pas de qui a raison ou de qui a tort. Vous pouvez avoir raison, votre femme pourrait avoir tort, elle pourrait avoir raison et vous pourriez avoir... tort vous aussi. Le vrai problème maintenant est de savoir qui parmi vous deux est rempli de l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu voudrait que vous ayez une maison heureuse et que vous ayez la paix. Allez à la maison, obéissez à l'Esprit de Dieu. Allez à la maison et dites à votre femme, « Je suis désolé. » Oui, ça peut être difficile, mais c'est la solution. Eh. Salut. Souvia. Je suis désolé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... Je suis désolé pour tout. Pour tout ce que j'ai fait, je suis désolé. Pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps pour... pour le dire? Je ne sais pas. Je suis juste désolé. S'il te plaît. Hum? Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu sors. Bien sûr. Tu peux m'accorder quelques minutes. Euh, comme ça. Tu ne donnes pas de boisson gratuite. Chérie. Hum-hum. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne me rappelle pas avoir commandé une quelconque boisson. Et je sais que tu ne donnes pas de boisson gratuite dans ton restaurant, à moins que je ne vienne à la maison. Alors, dis-moi. Doucement, non? Pourquoi est-ce que tu ne fais que... Je suis calme maintenant. Ok, je suis en train de célébrer. Ne vois-tu pas que je suis heureuse? Je peux le voir. C'est pour ça que je suis heureuse. Alors, c'est quand la dernière fois que tu m'as vue aussi heureuse? Maintenant. Alors, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je célèbre le changement de mon mari. Et quel mari? Désolée. Combien de mari est-ce que j'ai? Tu fais à cause de Donald? Oui, bien sûr. Donald. Ok. Alors, pourquoi? Donald m'a finalement dit, je suis désolée, après combien d'années? Vraiment? Oui. Et il l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il attendait depuis tout ce temps? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit, je suis désolée, et je lui ai pardonné tout ce qu'il m'a fait. Tu sais? Vraiment? Oui, et ça m'a fait l'aimer encore plus. Un million de fois plus. Tu es tellement amoureuse. Je l'aime vraiment. Inspire et expire. C'est bon, fais-t'en cela. Ce n'est pas le champagne, mais tu peux venir à la maison plus tard. C'est toujours comme ça que tu es. Trinquons à Donald. Oui. Nous trinquons à? À Donald et à l'amour. L'amour de ta vie. Oui. Et à... Et à toutes les bonnes choses que tu fais. C'est exact. À Donald. C'est exact. À Donald. Salut. Bienvenue, mon amour. Viens de soeur. Ok. Comment tu viens de m'appeler? Mon amour. Comment était ta journée? Fatigante. Et comment était la tienne? La mienne était pleine d'ondes positives. J'ai fini quelques trucs. J'ai cherché quelques... Tu sais... Des idées de business. Des business plans pour savoir ce que je veux faire. Ok. Ouais. Eh bien, je veux... Je voudrais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta coiffure, je l'admire juste. Elle est magnifique. Tu me fais rougir? Arrête! Mais c'est adorable. Alors, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Je voudrais te faire un virement de 20 millions de naira dès demain matin. Pour que tu puisses l'utiliser pour commencer un autre business. Vu que ton business d'importation de riz ne marche plus très bien. 20 millions de naira? Oui. Et s'il te plaît, ne dis pas non. Mais, mais... Je suis juste... Choqué, content. Je veux dire, j'accepterai tout ce que tu me donnes. 20 millions. Oui. Et... Et il faudrait qu'on aille acheter une voiture demain. Acheter une autre voiture? La tienne en panne? Non. Pour t'acheter une voiture. Oh, mon dieu. Bon sang. Sophia. Quoi? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merci. Mais tu ne m'as pas toujours dit comment t'as fait pour avoir autant d'argent. Comment t'as soudainement percé? Qu'as-tu fait? Je vais tout t'expliquer, mais je voudrais que tu m'expliques premièrement. Pourquoi durant les 15 dernières années, tu ne m'as jamais dit que tu es désolée, même quand tu savais que tu avais tort? C'est pour ça que tu comportais ainsi? Oui. Je suis désolée. La vérité est que je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à m'excuser. C'est juste... Que je n'ai jamais compris par quoi. C'est jusqu'à ce que le pasteur Chris me demande de le dire. Et je ne réalisais pas le pouvoir des excuses. Parce que j'avais trop d'égoïs et je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche pour m'excuser pour ce que j'avais dit ou fait. Je suis vraiment désolée. Redis-le et pense-le. Sophia, je suis vraiment désolée. Je t'aime tellement. Redis-le. Sophia, je t'aime tellement. Vas-y un cœur. Je t'aime tellement. Vas-y un cœur. Viens là. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement fort.